Je vois le président de la commission scientifique, il est optimiste, tout et tout. Moi je voulais qu'on me douchait ça un peu, parce que les politiques ont souvent, j'allais dire, connaissait le syndrome du court-thermisme, c'est-à-dire que là, par exemple, prenons notre production énergétique. C'est une production énergétique qui est basée sur l'énergie fossile, donc le gaz qu'on va mettre dans les centrales thermiques, etc. Alors que là, vous nous évoquez tout un axe de développement qui est inexploité. – Le biogal. – Là, là, expliquez-moi, comment vous allez pouvoir convaincre le politique de changer de braquet par rapport aux exigences du peuple qui a besoin de l'électricité là et maintenant ? Moi j'ai un peu peur, vraiment, je ne suis pas très optimiste, contrairement à vous. Est-ce qu'aujourd'hui les scientifiques sont à même de faire changer d'option aux politiques qui très souvent sont inquiets, parce qu'ils ont besoin tout de suite d'avoir les effets de leur politique ? – Merci beaucoup, je pense que vos inquiétudes sont légitimes. Mais aujourd'hui, la situation de la Côte d'Ivoire nous appelle à changer de pratique. Le constat que nous faisons, il est désastreux. Parce qu'on fait un bilan, ok ? Sur le plan environnemental, on ne peut que prendre des mesures radicales. Et hier, le président de la République, il n'est pas passé par des gants, il n'est pas passé par, je veux dire… – Quatre chemins. – Quatre chemins, pour dire que la situation est désastreuse. – À la menthe. – Et nous devons prendre des décisions maintenant. Il dit que c'est maintenant qu'il faut agir. Lorsque vous avez près de 80% de la couverture forestière. – Disparue. – Disparue. – Ça fait peur. – Voilà, ça fait peur. Avec tout ce qu'on sait comme implication sur le changement climatique. Implication sur tout ce qui est, on va dire, perte de la biodiversité. Ok ? Perturbation, on va dire, du fonctionnement même de l'écosystème. Ça donne des cieux froides. Et il a été très clair, agissant maintenant. J'ai pensé, il y a une prise de conscience réelle. Et c'est ce qui fonde mon optimisme. – Vous êtes d'accord. – Les Ivoiriens sont depuis un moment très regardants sur les questions d'argent et de milliards. Là, on annonce, suivez mon regard, on annonce une pluie de milliards. Les Ivoiriens vont commencer à se poser des questions. Ces milliards, comment vont-ils être gérés ? Par qui ? Est-ce qu'il y aura un mécanisme de transparence sur la gestion de ces milliards ? – Ne comptez pas sur moi pour, je veux dire, aborder cette question. Moi, je suis un technicien. On fait l'état de lieu, on ébauche des solutions pour l'avenir. Tout ce qui relève de la gestion de ce budget qui sera, on va dire, mis à la disposition de ce projet, je pense que ce n'est pas de… – Je vais retrouver la personne qui s'en occupe. – Moi, j'ai une question. – Moi, j'aurai le mérite d'être là. – Moi, je vais retrouver la personne qui s'en occupe. – Est-ce qu'on aura, parce qu'il y a l'engagement du chef de l'État face à ses pairs et également face au monde qui regarde notre pays, est-ce qu'il y aura beaucoup plus de fermeté ? Parce que ce sont des engagements qui ont été pris. Il y a urgence, comme vous l'avez dit en tant que scientifique, face à la menace de désertification et de changement climatique. Est-ce qu'il y aura plus de fermeté contre les personnes qui sont les ennemis de la biodiversité, qui sont les ennemis de la protection de la forêt ? Est-ce qu'il y aura des textes qui seront pris, des sanctions qui seront prises pour ces contrevenants ? Parce qu'on constate, par exemple, que les espaces verts sont de plus en plus sacrifiés, que ce soit dans les zones urbaines ou dans les zones périurbaines, au détriment de logements ou ce genre de choses. et par exemple, le trafic de bois dans les zones rurales. Est-ce qu'il y aura des faits de la fermeté ? Oui, je peux dire qu'il y a quand même des efforts qui ont été faits. Il faut le reconnaître. C'est vrai qu'on a tendance à se plaindre beaucoup dans ce pays, mais il faut… c'est normal, OK ? Pour faire bouger les choses. On aspire à de meilleures choses. On la remise en cause pour faire bouger les choses. Mais il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Il faut les saluer. Maintenant, Abidjan Legacy Programme va, je veux dire, renforcer ces efforts-là. Les aires protégées et les forêts, je veux dire, classées, ont été, on va dire, débarrassées des clandestins. OK. Dans la plus bonne… Enfin, je veux dire, moi, je connais bien le parc national du Mont-Péco, qui était, oui, infiltré, aujourd'hui, il n'y en a plus, pratiquement plus. Il y a un certain nombre de forêts classées également, qui ont été soit débarrassées totalement ou alors qui sont entrées dans une espèce d'accord, de deal avec les infiltrés. OK. La suite des efforts, progressivement, va, on va dire, restaurer ces forêts-là en y plantant des essences. OK. Donc, il y a une stratégie qui est en cours, qui est en train d'être mise en œuvre. Je pense qu'il faut donner le temps au temps pour que, on va dire, les choses… Et d'ailleurs, ça, il y a un travail de sensibilisation. Il y a un travail de sensibilisation qui est en train d'être fait. Donc, je veux dire que c'est vrai que la situation n'est pas totalement rétablie, mais il y a une dynamique qui s'est amorcée. Et cette dynamique, elle sera renforcée par ce programme ambitieux qui va être mis en place. Sous-titrage ST' 501